Vous allez maintenant arriver au cinquième point, d'accord, où il est important en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, pour vous sensibiliser à ça, de ne pas créer votre société avant que vous ayez vérifié ce modèle d'affaires. D'accord ? Nous, le premier projet qu'on a mis en place avec mes quatre collègues à Incubalience, c'est un gros projet d'infrastructure télécom. On n'a pas pu le mettre en œuvre parce que notre client qui nous avait fait une lettre d'intention, Eutelsat, qui est un gros opérateur européen, a revendu en fait une partie de ses activités à un Américain qui s'appelle EcoStar et qui était intéressé par l'idée, mais qui disait pas avant un an et demi. On n'avait pas créé de société, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore mis les fonds. On était simplement en approche-projet. Et heureusement, parce que ça nous a permis effectivement de limiter l'impact, parce que la société devait être créée avec un capital de 100 000 euros, donc on était quatre personnes, donc 20 000 par personne, c'est un impact. Qu'est-ce qu'on fait après une fois qu'on a mis 20 000 et que finalement on n'a plus de projet parce que vous avez un client qui s'était engagé et qui part et que c'était le seul client ? Eh bien, ça peut créer des... Nous, on a réussi finalement à aller au maximum de l'opération et finalement, on va s'apercevoir que le projet qui était, à mon avis, un projet assez génial, mais vous voyez, ça dépend pas de nous, ça dépend du client. Donc voilà. On n'a pas créé cette société et on a bien fait. D'accord ? Parce que ça aurait amené des complications supplémentaires. Donc, en fait, ne créez pas votre société avant d'avoir validé votre modèle économique. Pourquoi ? Parce que vous risquez en fait de brûler du cash. Pour un exemple, si vous avez déjà créé une société, vous le savez, ça prend du temps pour faire les statuts, pour passer du temps avec les banques, aller voir des amis pour collecter les fonds, vous devez pitcher, vous devez avoir des prêts personnels. Et une fois que vous avez créé ça, vous avez des impôts, il faut payer les taxes, il faut payer tout ça et vous brûlez du cash. Ça ne sert à rien. D'accord ? Parce que l'entreprise, elle sert quand vous êtes en mode exécution. Une fois que vous avez un client qui a été validé, d'accord, qui dit « Ah, je veux absolument l'acheter, moi je suis prêt à vous faire un chèque de 100 000 euros », là, vous avez besoin de votre société. Tant que vous êtes dans la phase de recherche, de validation de votre modèle, c'est à mon avis pas la peine, et c'est même pas la peine en fait, d'engager des fonds perdus. Et en fait, cette exécution, elle suit le processus de recherche qu'on a vu précédemment. D'accord ? Et en fait, c'est votre société, la structuration que vous allez mettre en place, qui va vous permettre d'exécuter, en fait, le résultat de votre recherche. Et là, vous serez en mesure d'exécuter, d'organiser, de structurer. On verra ce qu'on appelle le « scale-up ». On verra tout à l'heure qu'effectivement, il y a le « search-up », le « start-up » et le « scale-up ». Et le « scale-up », c'est la manière de se structurer pour pouvoir opérer proprement avec un client. Et là, derrière, vous pouvez créer votre société, vous pouvez structurer pour être en mesure de délivrer, en fait, ce sur quoi vous vous êtes engagé auprès du client. Donc, en conclusion, d'accord ? Pensez, comme le start-upper, qu'un business plan, c'est très bien. Généralement, un business plan, pas de roadmap. Et en fait, un business plan, la manière dont il est pensé, généralement, il ne résiste pas, d'accord ? Au premier contact client. D'accord ? Parce qu'il n'a pas été, justement, validé par ce système d'itération progressive qu'on va voir avec l'approche d'une start-up et avec le modèle. Donc, pensez au business model. Pensez au business model, ces neuf blocs qui sont capitaux, dans la manière dont vous, vous allez créer votre valeur, délivrer votre valeur et capturer cette valeur, c'est-à-dire transformer la valeur en monnaie, en argent qui va rentrer dans votre poche. Le troisième point, d'accord ? C'est prenez du temps, d'accord ? Pensez à des alternatives sur la même base du business model, mais avec d'autres possibilités, d'accord ? Et en fait, n'oubliez pas que votre business model, avant d'aller voir le client, c'est simplement des hypothèses. Donc, vous devez valider ces hypothèses, vous devez valider ces hypothèses et montrez que, effectivement, vous allez pouvoir transformer ces hypothèses en une preuve qui est souvent l'avant d'un preuve. Et puis, le cinquième point, c'est ne créez pas votre société avant d'avoir validé, d'accord, votre business model, modèle, la validation du business model étant souvent concrétisée par une première vente. Voilà.